Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponibles, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. L'autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Garage P. Eau Claire est votre ressource en code bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'oeuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une mobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Eau Claire, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques d'ompeur. Le Garage P. Eau Claire fait également la vente, l'achat et la location de remorques d'ompeur. Garage P. Eau Claire, 1325 principale à Saint-Dominique. C'est toujours préférable d'avoir des invités en studio pour des raisons bien précises. Des fois, on permet à des invités, quand ils sont à Toronto, de ne pas être présents. Mais quand ils viennent de pas trop loin, on les invite, comme c'est le cas pour M. Prostock 2021. Danny Vaugel, bienvenue dans notre studio. Content de te recevoir, parce que ça survient quelques jours après une très grosse victoire, une de tes grosses en carrière, de remporter le titre. M. Prostock, tu vas rentrer dans les annales d'Otodrome Grand Bay. Bien, écoute, c'est toujours plaisant de remporter des épreuves comme ça. Comme j'ai dit, au-delà de la course M. Prostock de vendredi, c'était des points de championnat, c'était important. Malgré les embûches qu'on a eues depuis le début de l'année, on avait réussi à se maintenir quand même pas très loin. On était top 4, puis là, on a monté top 3, je crois. Ça a comme resserré le championnat bien gros. Écoute, on va se le dire, oui, je tiens beaucoup au championnat, je crois que je tiens à cœur, c'est important pour les commanditaires et ces choses-là. Oui, c'est une victoire qui a fait énormément de bien au moral aussi. J'avais gagné, je pense, deux semaines avant. J'avais fait beaucoup plus de bien, parce que là, à ce niveau-là, je t'ai rendu très émotif. Puis, quand ça va bien, tu ne te poses pas de questions, tu te roules tout seul. Puis, c'est que quand ça va mal que tu réalises que tout est éphémère, même la victoire, puis que c'est facile de partir de loin après puis de revenir. Et là, bien, des fois, pour ébranler la confiance d'un pilote, ça ne prend pas grand-chose. Un contact, tu te dis, oui, là, c'est-tu la mécanique ou bien que c'est simplement l'état mental du pilote? Le composant avec ça, ça ne doit pas toujours être évident. Non, non, ce n'est pas évident. Puis, tu sais, la minute qu'un pilote perd l'instinct et qu'il se met à réfléchir, il va ralentir automatiquement. Quand on roule d'instinct, c'est sûr et certain que ça va toujours aider. Je fais souvent référence au hockey par rapport à ce que j'ai gaulé dans ma vie. Puis, j'ai été souvent et longtemps tout seul dans un casque. C'est un peu la même affaire au hockey. Tu te reviens de bord, puis il faut que tu penses au prochain. Tu sais, puis c'est la même chose aussi qu'en concours. Tu fais un mauvais coin, mais oublie-le ton mauvais coin. Puis, il pense à l'autre tout de suite. Ça ne sert à rien de t'acharner. Mais là, on dirait que tout devenait redondant. Puis là, plus je poussais, plus il arrivait des avaries. À un moment donné, le gars, il commençait à avoir le taquet bas un peu. Puis, quand on a eu le gros accident, qu'on a démoli derrière la voiture, ça a pris mon équipe pour me relever. Parce que, non, le gars, il était assez à terre. Il était assez écœuré. Et là, tu vas chercher de bons résultats de plus en plus. Si on regarde les championnats à Grand Bay, tout est serré cette année. C'est une année remarquable à ce niveau-là. On pensait que c'était réglé, en modifié. Mais non, deux mauvais programmes pour David Hebert. C'est serré. Il a même perdu, justement, le premier rang du championnat. Les sportsmen, c'est serré. Vous autres, chez les prostocs, la même chose. Et les sports compacts, je pense qu'il n'y a que juste une couple de points qui séparent Jérémy Goyard de Danique Sylvestre à ce point-ci. Donc, vraiment des championnats super serrés. Puis, ça va se régler juste à la fin, probablement, dans votre cas aussi. Exactement. Écoute, les quatre premières positions, il y a Bruno Richard, il y a Yves Amel, il y a moi, il y a Pascal. Écoute, je pense que c'est une question de 22 points entre les quatre premiers. Je pense que c'est la même affaire dans les autres classes. Écoute, je pense qu'on va avoir tout un choix à la fin de l'année. Les gars qui veulent aller aux courses, on va avoir des belles courses. On va avoir des très, très, très bons shows de course, je pense. Tu as mis sur pied, au cours des dernières années, la série qui portait d'abord le nom Soleno, qui a été un de tes commanditaires. Par la suite, c'est devenu la série Farnham Hale & Lager chez les prostocs. Une série touring qui vous demande de vous déplacer sur certains circuits partenaires pour rouler. Comment ça se passe, la série, jusqu'à maintenant, Farnham? Super, super satisfait. Écoute, on a eu des bons car counts. On n'a jamais descendu en bas de 18 voitures. Les gars suivent, les gars participent. Écoute, on vend de la bière même pour ramasser des fonds. On a fait faire une belle canette à l'effigie de la série. Les gars embarquent. Les gars, écoute, on a vendu déjà quasiment la première commande de bière. Tout le monde a embarqué. Tout le monde participe. Quand tu vois que les gars veulent s'impliquer comme ça et qu'ils veulent que ça continue, c'est sûr que ça te motive à continuer d'aider à la classe. Je pense que cette année, c'est l'année où j'ai le plus de, je te dirais, de table dans le deux au lieu de de table dans le front, mettons, au niveau de ça. Tous les promoteurs, j'ai un super feedback des promoteurs. Alors, autant avec Dominique, Yann, Raymond. Raymond, il vient me voir à chaque course quand je descends à Cornwall. On se jase avec. C'est tellement le fun d'entendre ça et d'entendre juste des affaires positives en fin de notre classe. Je continue à dire que le meilleur pour la classe est vraiment dans le futur. On a des bons jeunes qui s'en viennent. Il y a encore des voitures de chars réguliers qui ne sont pas sorties que je m'attends à voir revenir l'année prochaine. Des gars qui se sont fait prendre un peu à contre-pied parce que… La saison partie vide. On était censé commencer. Tout le monde, on se mettait dans la tête qu'on va courser aux alentours de la Saint-Jean. Moi, je parlais avec Dominique. Les deux, on était pas mal sur la même ligne de pensée. Du jour au lendemain, on s'en va aux courses la semaine prochaine. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont pogné la grippe. Oui, c'est ça. Ça en a fait peut-être peur à certains. Tant mieux si la classe se porte mieux. Parce que souvent, la classe pro-stock, il y a eu des querelles à travers les années, des rivalités dans les puits, pas tellement saines pour la classe. Mais cette année, honnêtement, je le dirais si c'était pas le cas, c'est plus tranquille à ce niveau-là. C'est une maudite bonne nouvelle. En tout cas, j'espère que je tente pas le diable ici. Mais au moins, ça semble assez… Il n'y a pas trop d'animosité dans les puits chez vous. Ça fait changement, c'est le fun. Oui, il y a des… comment je peux dire? Il y a des frictions secrètes, on pourrait dire. On essaie de ne pas les mettre trop au grand jour. Oui, parce que sinon, on va en parler sur l'émission. Vous n'aurez pas ça. Non, écoute. On essaie de rester discret sur ces choses-là. Naturellement, comme dans n'importe quel sport de compétition, c'est sûr qu'il va y avoir de l'animosité. Il va y avoir des accrochages. Il y a des gars qui sont plus fragiles à ce niveau-là que d'autres. Quoi que ce soit. C'est normal. On est des humains. La compétition demeure féroce et tu veux gagner. Exact. Écoute, on s'entend. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des pelotons aussi relever de bons pilotes en pro-stock. Je pense qu'à chaque soir, c'est un token de savoir qui va réussir à gagner ça parce qu'on a des bons drivers. On a des gars qui deviennent de plus en plus réguliers. Alain Brochu qui est revenu l'année passée, mais cette année, il a des bons résultats. Il roule super bien Alain. Jonathan Lévesque, il a gagné la Farnam à Saint-Guillaume. Il avait fini deuxième à Grimby aussi sur son premier podium. Il faisait une belle course avec Pascal avant leur accident vendredi. Non, écoute, c'est le fun de voir que les gars sont compétitifs. Les gars veulent aller aux courses. C'est ce bout-là qui est vraiment le fun. Il y a eu la naissance de ton surnom. Tu portes d'ailleurs le Joker numéro 29. Je trouve que c'est approprié parce que ça a ouvert la porte toute grande. Et souvent, ça prend quelque chose, une étincelle pour amener un surnom. Dans ton cas, ça a été évidemment ce fameux règlement que t'as fait jaser il y a deux ans et qui t'a permis de gagner le championnat. Mais il faut l'admettre, c'est un règlement qui avait été voté par tout le monde. Oui, exactement. Ça avait été voté au meeting de pilote. C'était la deuxième année, à vrai dire, qu'on l'avait. On l'avait eu l'année d'avant. Parce que pourquoi au départ, on avait avancé ce règlement-là, c'est que naturellement, on est plus… J'avais eu une entrevue avec toi et tu avais dit qu'on était une série plus blue collar, plus gars de garage. Et puis, moi, je m'étais dit, si on peut donner un peu, des fois, un break à un gars qui va avoir à se mâcher. Mais tu sais, des fois, moi, des semaines, je fais 60 heures dans la semaine, aller rencher sur le char le soir, ça prend mon petit change. Rendu là, si on peut donner un break à un gars qu'au lieu de… S'il y a une grosse avarie en début de saison, qu'il se ramasse, qu'il manque une course, mais qu'il n'est pas mort au championnat pour essayer de motiver ce gars-là à rester aux courses, pour ne pas perdre des voitures. Tu sais, c'est un peu sur ce sens-là que ce règlement-là a été amené. Naturellement, il est arrivé ce qui est arrivé. J'avais été disqualifié le jour 1. Exact. Écoute, le premier soir disqualifié, là, moi, c'est quoi, ma saison, est-tu morte à Grambay? Tu sais, je veux dire, on avait regardé le règlement avec Steve, puis il a dit, regarde, le règlement est écrit tel que tel. Bon, OK. Là, naturellement, quand on est venu à la fin, et qu'un moment donné, je me souviens bien, j'avais gagné le soir de la Myra. Je pense que c'était ma troisième win. Écoute, j'en ai, je pense, j'en ai gagné 5 sur 9, c'était en 2019. Tu sais, quand même, je... Tu marchais. Je marchais, là, écoute, la saison. La paix performance qu'on avait eue, c'était une 4, puis on avait fait un flat. On était reparti, puis on était revenu le 4. Après ça, c'était des deux deuxièmes positions. Ça fait que, tu sais, je veux dire, on n'avait pas eu une mauvaise année ou quoi que ce soit, mais j'avais eu un appel qui me disait, hey, tu sais quoi, tu vas prendre ton Joker, puis je dis, écoute, je suis quasiment mal à l'aise de la situation. Je l'étais, à vrai dire, tu sais. Mais la personne m'a dit, go, on va aux courses, puis à Diane Capoura. Fait qu'on est allés aux courses, puis mettons que ça avait bien été aux courses. Exact. Superbe année. Mais les années ne se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Tu penses être arrivé, puis t'es parti pour en gagner 3-4, si on pleine en ligne, mais c'est pas toujours ça qui arrive. Il peut y avoir toutes sortes de mésaventures qui peuvent se produire en piste. Oui, exactement. Mettons qu'en 2019, en 2020, j'ai eu mon Joker. Je me l'ai fait avaler en gorge, pas pire. Tu es allé plus d'avant, hein? Oui, je me l'ai fait mettre sur le nez un peu. Mettons que je suis moins gêné, là, de le porter. Mais mettons qu'en 2019, j'étais peut-être fringant quand j'ai décidé de prendre ça. Mais tu sais, à la base de l'histoire du Joker, tu sais, moi, au début, je lui ai dit, bon, je vais essayer de virer ça en autodérision, en joke. Tu sais, j'aimais aussi le trademark, l'image que ça pouvait amener pour d'autres choses. Je voulais... Tu sais, ça a été surtout ça un peu, tu sais. Puis, tu sais, tout le monde avait des beaux surnoms. Je ne m'en étais pas trouvé un. Je l'aimais, celle-là. C'est super. Dany, on te fait une bonne saison, bonne fin de saison. Le championnat, si possible, à la fin. Puis le titre, M. Prostock, tu garderas le trophée dans le garage. Ça va perdre. Oui, oui, oui. On est contents. Tu sais, je ne veux pas dénigrer ce moment-là. C'est un beau moment que je vais garder. Mais oui, c'est ça. On travaille fort pour la fin de l'année. Puis on espère que tout continue à bien aller. On te remercie pour ta présence à la studio. Puis au plaisir de te retrouver dans le cercle des vainqueurs sur nos pistes. Yes. Merci, Antoine. Le Joker, Danny Vaugel, M. Prostock 2021 à l'autodrome Grenby. On fait une pause, un retour. Lulu, Kevin Lusignan, vous êtes demandé immédiatement sur le plateau pour discuter NASCAR. On ira faire un tour à Vallée-Jonction, à l'autodrome Chaudière. On vous présente ce qui s'est passé à Watkins Glen en fin de semaine. Et également, ce à quoi on doit s'attendre en fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières. Parce que c'est beau le défi urbain. C'est beau la série Pentese. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et Kevin Lusignan nous présente ça dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501